Le 1er mars 2005, à 1h de l'après-midi, un cadavre est découvert dans un luxueux appartement de Genève. Ce corps, c'est celui d'Edouard Stern, l'un des plus brillants banquiers français, vient d'être abattu de 4 balles dans la tête. Il est retrouvé ligoté et vêtu d'une combinaison de latex. On sait d'ailleurs qu'il se sentait en danger dans les derniers mois de sa vie, qu'il se déplaçait souvent armé ou protégé. Dans le monde très feutré de la haute finance internationale, la macabre découverte fait scandale. A 50 ans, Edouard Stern était à la tête d'une des plus grandes fortunes de France. Ce proche de Nicolas Sarkozy comptait parmi les personnalités les plus influentes du gotha de la finance et de la politique. Il y a ceux qui ont été en affaire avec lui et qui le dépeignent évidemment comme un personnage qui pouvait être extrêmement violent dans la négociation, extrêmement menaçant. Accident, règlement de compte financier ou crime sexuel ? Le dossier est sensible. Pour les enquêteurs, la question va tourner à l'obsession. Mais après quelques heures de traque, ils sont sur la piste d'une mystérieuse jeune femme blonde. Elle serait la maîtresse d'Edouard Stern. Une sorte de, si j'ose dire, de geisha actuel qui sait parler aux hommes, qui sait les mettre en valeur, qui sait les écouter. Comment cette menthe religieuse a-t-elle tissé sa toile autour d'Edouard Stern ? Elle manipule. Elle manipule un peu tout le monde. Comment leur jeu sexuel a-t-il pu virer au cauchemar en quelques minutes ? Ils étaient dans l'excès. Tout était dans l'excès. Vous allez découvrir les dernières heures passionnelles d'un couple hors du commun. Plongée au coeur du monde très secret des grands hommes d'affaires. Enquête sur la trajectoire brisée d'Edouard Stern. Il est 13h15, ce mardi 1er mars 2005, lorsque Dolorès, la femme de ménage d'Edouard Stern, un riche banquier français installé en Suisse, reçoit un appel de deux de ses collaborateurs. Ils sont inquiets. L'homme d'affaires ne s'est pas présenté au bureau ce matin, malgré d'importants rendez-vous. Et il est injoignable par téléphone. Aussitôt, Dolorès leur propose de les retrouver sur place, devant l'immeuble jeune voix du milliardaire. En arrivant sur le palier de son luxueux penthouse, ici au cinquième étage, la femme de ménage escortée par les deux hommes constate que la porte est fermée à double tour. Mais l'alarme n'est pas enclenchée. Le milliardaire est donc chez lui. Peut-être a-t-il été victime d'un malaise. Prudent, les deux hommes demandent à Dolorès de les attendre à l'entrée, lorsque soudain, dans la chambre du banquier, gisant au pied de son lit, il découvre un corps sans vie, criblé de balles. Détail sordide, il est saucissonné, de la tête aux pieds, dans une combinaison de latex de couleur chair. Edouard Stern est méconnaissable. En une fraction de seconde, l'image du fringant cacagénaire en costume trois pièces vient de voler en éclats. Car Edouard Stern est l'un des hommes les plus puissants du Gotha. C'est la 38e fortune de France. Sa richesse se compte en centaines de millions d'euros. Intime du président Sarkozy, il gravite depuis toujours dans le monde de la finance et de la politique. Sa mère est l'ex-épouse du député Jean-Claude Servan-Schreiber. Il est lui-même divorcé de Béatrice David Veil, la fille du président de la Banque Lazare, qui vit désormais à New York avec leurs trois enfants. Malgré la distance, l'homme d'affaires a toujours su se montrer un père de famille exceptionnel. Inconnu de son vivant, Edouard Stern va devenir du jour au lendemain l'un des banquiers les plus célèbres du monde. Des centaines de journalistes affluent sur Genève à l'annonce du meurtre. Un coup de projecteur dont se serait bien passé ce discret territoire helvétique entièrement dédié aux grandes fortunes de la planète. Dans le quartier d'Edouard Stern, aux eaux vives, les caméras de vidéosurveillants straquent le moindre mouvement et la police est omniprésente. L'immeuble du milliardaire dispose même au rez-de-chaussée d'un commissariat ouvert 24 heures sur 24. Pourtant, personne n'a entendu le claquement des quatre balles tirées à bout portant sur le banquier. Comment, le ou les tueurs, ont-ils pu s'introduire dans l'immeuble puis l'appartement hyper sécurisé d'Edouard Stern sans être repérés ? La journaliste Valérie Duby a couvert l'affaire dès les premiers jours. Pour elle, il ne s'agit pas d'un crime de rôdeur. La police, quand elle arrive, découvre que la porte était fermée. Il faut savoir que l'immeuble est sous surveillance de caméras. Personne n'a pu entrer par les fenêtres pour tuer. Qui avait intérêt à supprimer le richissime banquier français ? Pourquoi a-t-il été retrouvé dans cette situation ? Et surtout, dans cette tenue ? Autant de questions auxquelles vont devoir répondre les enquêteurs qui viennent procéder aux premières constatations. Une chose est sûre, la porte n'a pas été forcée. Edouard Stern a donc ouvert à son ou ses agresseurs. Peut-être même les connaissaient-ils, car en faisant l'inventaire de ces clés, les policiers vont très vite découvrir qu'il en manque une. Comme il manque l'arme du crime et les balles qui ont servi à le commettre. Par contre, tous les bibelots sont en place et aucun des nombreux tableaux de maîtres qui ornent les murs n'a disparu. La piste d'un cambriolage qui aurait mal tourné est immédiatement écartée. Alors Edouard Stern a-t-il été victime d'une affaire de mœurs ou d'un crime crapuleux ? N'aurait-il pas plutôt fait l'objet d'un règlement de compte financier ? Qui a bien pu s'acharner à ce point sur la 38e fortune de France ? Qui était vraiment Edouard Stern ? Derrière des apparences affables, le banquier cachait d'autres facettes, tant à ses amis qu'à ses nombreux ennemis. Ce personnage énigmatique a particulièrement marqué maître Alec Raymond, l'un des avocats de l'affaire. C'était un monsieur d'une intelligence très spectaculaire, d'une grande culture, qui pouvait être absolument exquis et puis qui avait une part d'ombre très considérable, probablement beaucoup plus considérable que le commun des mortels auquel il n'appartenait pas. Et puis alors il y a ceux qui ont été en affaire avec lui et qui le dépeignent évidemment comme un personnage qui pouvait être extrêmement violent dans la négociation, extrêmement menaçant ne serait-ce que par sa stature. Redoutable en affaire, c'est à la tête d'une fortune estimée à 300 millions d'euros qu'Edouard Stern se retire en Suisse. Mais là encore, son sens aigu du commerce et ses méthodes cassantes ne lui valent pas que des alliés. On sait qu'il est en procès avec des gens qui ne lui veulent pas nécessairement du bien. On sait d'ailleurs qu'il se sentait en danger dans les derniers mois de sa vie, qu'il se déplaçait souvent armé ou protégé. Et ce n'est pas tout. En dehors de l'establishment parisien, c'est aussi vers la mafia russe que les regards se tournent. Le banquier traitant avec les pays de l'Est, les enquêteurs n'excluent pas qu'il ait pu être victime d'un contrat. Mais la thèse fait sourire Maître Bonan, l'avocat de la famille Sterne, un ténor du barreau de Genève. Quand un homme de pouvoir meurt, dans des circonstances singulières de surcroît, l'imagination galope. Et puis la presse a ce signe naturel qu'est l'horreur du vide. Alors quand elle ne sait pas, les Russes ne sont jamais loin. La mafia est une réponse singulière dès qu'on parle d'argent. Si les gens croient en les juifs, on peut imaginer que le Mossad ou le Fatah... Bref, il y a des pistes presque obligées. Mais avec tout de même le bémol de la tenue latex qui rend l'hypothèse du règlement de compte professionnel ou mafieux un peu aléatoire. Rapidement, c'est donc du côté de la vie privée du milliardaire que les policiers jeunes voix se penchent. Et ils vont faire une étonnante découverte. Les enquêteurs font l'inventaire des clés. Ils les retrouvent toutes sauf une dont ils savent qu'elle avait été remise à une étrange dame blonde qui venait ça et là. Et justement, c'est elle que l'on voit sur les images de vidéosurveillance du parking d'Edouard Stern à 20h. Puis 21h, le 28 février 2005. La veille de la macabre découverte. Drôle de coïncidence. C'est précisément l'heure à partir de laquelle plus personne ne parviendra à joindre le banquier sur son téléphone. Qui est l'inconnu du parking ? Les enquêteurs veulent en savoir davantage. Assez vite, ils apprennent qu'il s'agit de Cécile Brossard. Je crois qu'elle est le suspect numéro 1 dans les heures qui suivent. En attendant de pouvoir l'interroger, les enquêteurs vont se renseigner sur le profil de cette jeune femme dont l'entourage du banquier n'a jamais entendu parler. Cécile Brossard, c'est une femme qui a 35 ans, qui vient de France, qui navigue entre Paris, Nanteuil-le-Haudouin et Montreux, c'est-à-dire Clarence, où elle vit avec son amie, qui est en réalité son mari, puisqu'ils se sont mariés à Las Vegas. Cécile Brossard, d'abord, c'est une jeune femme que la vie a passablement maltraitée depuis son tout jeune âge. Elle a une mère qui a été hospitalisée souvent pour des problèmes psychiatriques, qui a tenté de mettre fin à ses jours en compagnie de ses deux filles à une ou deux reprises. Elle a la peine de terminer sa scolarité obligatoire, après elle est partie faire des petits boulots en Angleterre, dans un peuple, elle a travaillé dans une maroquinerie à Roissy, mais au départ, c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui est cultivé de par ce qu'elle a appris à l'école. Un parcours chaotique qui n'empêche pas la jeune femme d'être ambitieuse. Souriante, optimiste, curieuse de la vie, Cécile Brossard a su tirer profit de son charme pour gravir l'échelle sociale. C'est aussi quelqu'un qui a vécu auprès d'hommes souvent plus âgés, qui l'entretenait. Une sorte de, si j'ose dire, de geisha actuelle, qui sait parler aux hommes, qui sait les mettre en valeur, qui sait les écouter. C'est en 2001, au cours d'un dîner organisé par un galeriste parisien, que Cécile Brossard se fait présenter Édouard Sterne. La jolie blonde tape aussitôt dans l'œil du séduisant milliardaire. Édouard Sterne est déconcerté par le naturel de Cécile Brossard. Il a l'habitude de rencontrer des hommes et des femmes qui se prosternent, entre guillemets. Et puis voilà que surgit cette jeune femme qui ne s'en laisse pas compter, qui plaisante avec lui d'égal à égal. Et je pense qu'il a dû être amusé, déconcerté. Et elle, je crois qu'assez vite, elle est entrée dans une sorte de mécanisme de prince charmant. Elle était pétrie d'admiration, à juste titre d'ailleurs. Et c'est comme ça, je crois, que les choses se nouent. Si on se fie au parcours de l'un et de l'autre, les chances qu'ils se rencontrent étaient assez modestes. Et pourtant, c'est une passion dévorante qui va les envahir. Au point de se téléphoner en permanence, de s'envoyer chaque jour des dizaines d'emails enflammés. Cécile ne vit plus que pour l'homme qu'elle aime. C'est top, les câlins coquins par téléphone. Mon amour, mon amour, vous serez punis tant je vous aime. Tu es l'homme pour lequel je suis né. Tu es l'homme de ma vie. Tu es l'homme de ma mort. Sa vie, c'était être avec Édouard, penser à Édouard, écrire à Édouard, téléphoner à Édouard. Il n'y a plus que ça qui comptait, comme une obsession de chaque instant. Mais au-delà des sentiments, c'est surtout le sexe qui les lit. Cécile Brossard va initier Édouard Stern à des jeux sexuels qu'il ne connaît pas. Et notamment, notamment le latex, sadomaso, les trucs à plusieurs, les partouzes. Des jeux qui pimentent le quotidien austère de cet homme, que plus grand chose ne parvient à divertir, au dire de ceux qui pensaient le connaître. Ses expériences de l'extrême sont-elles allées trop loin ? Cécile Brossard a-t-elle tiré à 4 reprises sur son amant ? Pourquoi aurait-elle abattu froidement cet homme qu'elle aimait à la folie ? Quatre ans après leur rencontre, le conte de fées entre Édouard Stern et Cécile Brossard ne s'avère plus aussi magique qu'elle l'aurait souhaité. Comme tous les couples passionnels et passionnés, ils se disputaient. Ça faisait partie du langage de leur amour. Ils étaient dans l'excès. Tout était dans l'excès. Édouard Stern alternait les manifestations d'une tendresse certaine et des moments de dénigrement et de mépris absolu. C'était vraiment le chaud-froid permanent. Mais ce qui fait souffrir et complexe Cécile au-delà de tout, ce sont les affronts constants que le milliardaire lui fait subir. Édouard Stern voyageait énormément. Il ne l'a jamais emmené, si ce n'est pour quelques parties de chasse, à l'occasion desquelles d'ailleurs elle devait faire semblant de ne pas être avec lui. Elle portait parfois un autre prénom que le sien. On ne peut pas dire que ce soit une officialisation très spectaculaire. Et puis dans les salons parisiens, new-yorkais et genevois, ce n'est pas avec elle qu'il se déplaçait. — À partir d'un certain moment, Mme Brossard formule une exigence dont je voulais dire qu'elle est assez classique et assez féminine. Elle n'est pas blâmable en soi. Elle dit à Édouard Stern les paroles d'amour, les paroles d'amour, les actes d'amour. Voilà que tout d'un coup, il sait que s'il ne cède pas, il la perd. Après 4 ans de cette liaison tumultueuse qui ne la mène nulle part, Cécile tape subitement du poing sur la table. — Tu feras ton virement et j'aurai la certitude que tu m'aimes vraiment. Ça me suffit pour être pleinement heureuse. Elle exige le mariage et la dot. Et pas une petite somme, 1 million de dollars. Édouard cède. Le 11 novembre 2004, il s'engage à légitimer leur union et à lui verser l'argent. « Je souhaite te rendre indépendante et t'épouser. Je crois que c'est la seule solution qui nous permettra de voir notre avenir avec de la lumière dans les yeux et dans le cœur. » Mais Édouard Stern ne tient pas parole à la date prévue. — Alors elle lui écrit une lettre très étrange où elle lui dit au fond « Tu ne tiens aucune de tes promesses. Et c'est de tant plus dommages que tu as trahi de nouveau notre pacte, parce qu'elle est très souvent dans le superlatif, tous tes pactes de sang, que je voulais ce million comme gage d'amour, l'aurais-je reçu, que je te l'aurais immédiatement rendu. » Cette somme, je ne l'utiliserai jamais mieux qu'en te la rendant en totalité juste après l'avoir reçu, pour te prouver à mon tour combien je t'aime. « Et c'est quand il reçoit cette lettre par laquelle elle s'engage à le rendre qu'il le verse. » Ce n'est que le 12 janvier 2005 que le million de dollars arrive au crédit suisse de Montreux sur le compte de Cécile. Mais la preuve d'amour s'est trop fait désirer. La jeune femme est vexée, elle se rend injoignable. Cette fois, c'est Édouard Stern qui prend la mouche. « Ce million qui devait être la garantie, le gage symbolique de nos amours à venir, à peine le reçoit-elle, voilà qu'elle disparaît de ma vie. » Donc j'ai été trompé. À vrai dire, je croyais qu'on était dans la symbolique amoureuse, étrange certes, mais symbolique amoureuse. Je m'aperçois que c'est simplement une gourgandine qui était un peu habile, en disant « Donne-moi ça pour me montrer que tu m'aimes. » Je le lui montre, ce signe étant donné, elle part avec son million. Et à cet égard, il n'a pas le sens de l'humour, donc il fait bloquer son million, une saisie provisionnelle, un référé, comme on dirait chez vous. Et le point de départ du drame, probablement, l'accélération du drame, est autour de ce million bloqué. « Elle sait que l'argent est bloqué, mais elle ne sait pas quels sont les arguments qui ont été avancés pour obtenir cette mesure. Et elle est persuadée que ça ne peut être qu'un tissu de mensonge est la raison de le penser. Et ça, évidemment, dans l'effondrement du mythe, ça participe très sérieusement de la catastrophe finale. » Une fois de plus, Edouard Stern a su lui montrer qui était le maître. Il lui a suffi d'un coup de fil à son avocat pour intervenir sur son compte bancaire. Cécile est anéantie. Lorsqu'elle se rend chez son amant ce lundi 28 février 2005 au soir, c'est avant tout une explication qu'elle vient chercher. Elle veut connaître l'excuse qu'il a invoquée pour faire séquestrer le million. « Elle se dit à juste titre qu'Edouard Stern n'a pu que mentir pour obtenir le blocage de cette somme. Parce que vous n'obtenez pas d'un juge qu'il séquestre un million en lui disant « Voilà, j'aimais cette femme, je lui ai donné un million, je ne l'aime plus, je vais le reprendre. Avec ça, vous n'allez nulle part. » Alors, Edouard Stern aurait tout simplement fait passer Cécile pour une voleuse. Il a raconté à son avocat qu'elle l'avait escroquée. Un mensonge qu'il compte bien ne jamais avouer. Comme un enfant prit la main dans le sac, Edouard Stern s'attend au pire représailles. Des châtiments corporels qui ne sont pas pour lui déplaire. Et si Cécile, ce soir encore, a pris son sac bleu, c'est qu'elle ne peut pas résister non plus à leurs petits jeux épicés. Il contient son attirail de maîtresses intraitables, chaps de cavalières, bottines en cuir et accessoires sexuels. Dans sa chambre, le milliardaire enfile sa combinaison de latex et attend les ordres. Assis à Califourchon, face au grand lit blanc, ils se laissent ligoter, dominer, humilier. Soudain, un événement inattendu vient perturber leurs ébats. Selon Cécile Brossard, Edouard Stern aurait subitement laissé échapper une phrase qui, ce jour-là, dans ce contexte-là, ne lui était pas supportable. Un million, c'est cher payé pour une pute. Pour Cécile Brossard, déjà tant rabaissée, s'en est trop. Tout s'effondre. La promesse de mariage, il est déjà revenu dessus dans les jours qui précèdent. Et puis, ce million, avec toute la valeur symbolique qui s'y attache, devient, à travers ces mots-là, le salaire de la pute, si je peux m'exprimer un peu brutalement. Et pour elle, ça provoque le clash psychologique qui amène le geste fatal. Une version que n'accrédite pas l'avocat de la famille Stern. Qu'Edouard Stern ait pu, en telle occasion, avoir ce qu'on appellerait un vocabulaire soutenu, ça me paraît tout à fait certain. Est-ce qu'il l'a eu dans ces circonstances-là ? Est-ce que c'est un propos qu'elle place là pour le rendre cause d'un acte, alors que peut-être elle va le prendre dans une autre conversation ou dans une autre dispute ? Cette phrase, dans un jeu d'amour sadomaso, n'est pas une phrase d'une grande surprise. Elle est même d'une incroyable banalité. Même les plus bourgeois d'entre nous ont parfois un vocabulaire contracté au moment du plaisir. un vocabulaire qui stimule, un vocabulaire de palfrenier, des hommes qui, par ailleurs, sont infiniment raffinés dans leur... Alors, de traiter la femme aimée de pute au moment de détrâche, c'est pas que je le préconise, d'ailleurs, je n'ai pas à donner à cet égard de leçon, mais je pense que si nous avions l'oreille fine, nous l'entendrions presque... presque partout, et tout le temps. Cécile, pourtant, ne l'entend pas de cette oreille. Elle se lève, se dirige vers le dressing, où elle sait que le banquier cache ses armes et s'empare de son Smith & Wesson. Pointé entre les deux yeux du milliardaire, le pistolet, équipé d'un silencieux, lâche une première balle de 9 mm. Dans l'immeuble, personne ne se rend compte du drame qui se noue au cinquième étage. Edouard Stern s'écroule, mais il vit toujours. Cécile Brossard tire à trois autres reprises, achevant son amant d'une dernière balle dans la tempe. Puis, elle s'effondre à genoux, la tête entre les mains, avant de se ressaisir. Sans scier, elle ramasse tout ce qu'elle peut, oubliant au passage qu'elle laisse ses empreintes un peu partout dans l'appartement. Les douilles, les canettes qu'ils ont consommées dans la cuisine et les accessoires. Elle glisse le revolver du crime dans un sac blanc. Elle ferme les volets et la porte à double tour. Lorsque sa mini-grise franchit la porte du parking d'Edouard Stern, les caméras de surveillance indiquent qu'il est 21h15. Il aura fallu à Cécile Brossard une petite heure pour commettre son forfait. Il ne lui en faudra guère plus pour organiser sa fuite. Sans réfléchir, elle file à toute allure vers Montreux, de l'autre côté du lac Léman, retrouver son mari Xavier Gillet. En cours de route, elle l'appelle pour lui dire que quelque chose de grave vient d'arriver. Elle lui demande de réserver un billet de train pour Milan et un aller simple pour l'Australie. À Montreux, elle se débarrasse de l'arme du crime en la jetant dans le lac. Une fois chez elle, en pleurs, elle raconte tout à son mari. Ou presque. C'est horrible, je viens de trouver Edouard mort, criblé de balles, lui dit-elle. Si je ne pars pas le plus loin possible, on va m'accuser. Elle lui raconte une histoire un peu abracadabraque, qu'il est peut-être un peu prompt à croire, mais en fait, elle lui en a raconté d'autres. Elle compte attraper le dernier train pour Milan qui quitte Montreux à 23h40. De là, elle s'envolera pour l'Australie. Cécile court faire sa valise, prend un peu d'argent, son passeport et quitte l'appartement. Direction la gare. Sur le quai, elle se débarrasse du sac bleu, cette fois. Celui qui contient sa panoplie de maîtresses SM. Tout se déroule comme elle l'a imaginé, à un détail près. Elle rate son train. Elle veut prendre le train pour Milan, elle le rate, elle demande à un taxi de suivre le train. À chaque fois qu'ils arrivent dans une gare, le train vient de repartir. Finalement, le taxi l'emmène jusqu'à Milan. Elle fait une crise de nerfs devant l'aéroport encore fermé. Finalement, elle embarque pour l'Australie. Elle y passe 24 ou 48 heures et puis elle revient. Elle alterne des gestes qui pourraient faire penser qu'elle est froide et déterminée. Et puis des attitudes complètement erratiques qui échappent à tout sens. Pourquoi Cécile Brossard ne reste-t-elle pas en Australie ? Tout simplement parce qu'en arrivant là-bas, elle a reçu un coup de fil d'une de ses amies, lui annonçant le meurtre de son amant. Elle n'avait alors pas d'autre choix que de rentrer, si elle ne voulait pas faire figure de suspecte. Lorsqu'elle se pose sur le sol suisse ce 5 mars 2005, elle se rend de bonne grâce à la brigade criminelle de Genève, qui la convoque avec son mari Xavier Gillet. Mais elle ne lâche rien. Elle donne des fausses pistes. Elle va même jusqu'à dire des choses. Ah, que n'étais-je là ce soir ? J'aurais fait rempart de mon corps. Ou de dire, mais ce soir-là, il n'était pas armé parce que si Édouard avait été armé, personne n'aurait pu lui faire ça. Elle explique à quel point c'est horrible qu'elle ne comprend pas qui a pu faire ça. Elle manipule. Elle manipule un peu tout le monde. Alors, comment le piège va-t-il se refermer sur Cécile Brossard ? Quel élément va permettre de confondre la jeune femme ? La maîtresse d'Edouard Stern va-t-elle enfin passer aux aveux ? A Genève, Cécile Brossard est entendue depuis plusieurs heures par les enquêteurs. Et en recoupant ses déclarations avec celles de son mari Xavier Gillet, les policiers vont relever toute une série de contradictions. Elle dira, je suis parti pour l'hostalie parce que quand je suis revenu de chez Édouard Stern, avec lequel je m'étais disputé, mon mari me fait une scène parce que je lui avais promis de ne plus jamais voir Édouard. Alors je venais de me disputer avec mon amant, je venais de me disputer avec mon mari, c'était trop, je pars, je fuis. Et donc, elle fait remonter sa décision de partir à la dispute qu'elle a à Montreux avec son mari lorsqu'elle rentre. Or, les policiers constatent grâce au relevé téléphonique que Xavier Gillet avait déjà réservé son billet pour l'Australie alors même qu'elle était encore sur la route. L'alibi de la double dispute ne tient donc pas. Et puis, il y a ce détail accablant. Xavier Gillet se souvient que Cécile lui a affirmé avoir vu Édouard Stern mort en arrivant à son domicile. Or, face aux policiers qui l'interrogent, elle se contente de dire qu'elle l'a quitté fâchée après une dispute. Après 13 heures d'interrogatoire, la maîtresse de la 38e fortune de France passe aux aveux. Entre ce moment-là, elle dit oui, j'admets, c'est moi. Mardi 15 mars 2005, 15 jours après le crime, Cécile Brossard est inculpée d'assassinat et incarcérée à la prison de Champs-de-Lon à Tonex, près de Genève. Le procès aux Assises s'ouvre le 10 juin 2009. Les journaux et les télés du monde entier ont fait le voyage pour couvrir les audiences. Tout le monde attend des révélations croustillantes sur les pratiques sexuelles du Gotha. La foule se presse pour apercevoir l'exécutrice du banquier milliardaire. Le public avait entendu tant de choses au sujet de Cécile Brossard qu'on s'imaginait comme une sorte de matard et en cuissard de fouet à la main faisant subir à ses victimes, entre guillemets, les derniers outrages. Il s'était créé toute une imagerie un peu graveleuse et tout ça, évidemment, ça titille la curiosité. C'est le drame avec un grand D. Si le scénario du drame est désormais clair, le mobile reste un mystère. L'argent ou l'amour ? Meurtre ou crime passionnel ? Autrement dit, 5 ou 20 ans de réclusion ? C'est tout l'enjeu auquel est confronté l'avocat de Cécile Brossard. Elle le tue parce que tous ses rêves s'écroulent. Ça, c'est assurément, je dirais, le contexte général. Et alors, sur la question de la vénalité, le million avait un poids symbolique beaucoup plus grand que simplement le poids de l'argent. Alors, évidemment, je ne vais pas vous dire qu'elle n'en avait rien à faire. Elle qui n'a jamais vécu sur un grand pied, un million, c'était un million et ça reste un million. Mais c'est en tout cas pas un crime d'argent, l'affaire Stern. En tout cas pas. Pour la défense, l'affaire Stern n'est donc rien d'autre qu'une histoire d'amour qui a mal tourné. Une thèse insoutenable pour l'avocat des proches de la victime. Je me suis opposé au crime passionnel. Pourquoi ? Parce que dans notre droit suisse, le crime passionnel est un crime excusable. C'est une manière de dire que la victime porte une part de responsabilité dans le destin qui la frappe. Et ça, ça m'était parfaitement insupportable parce que je le tiens pour faux d'abord. Et cela suffit. Elle est aussi insupportable aux enfants et à la femme dont j'étais la veuve, Béatrice Sterne et les 3 enfants dont j'étais l'avocat, que l'on vienne plaider. Après tout, votre père l'a bien voulu. Il y a des choses qui sonnent de manière insupportable. Au fond, on a tué votre père pour les enfants. On a assassiné votre père. 4 ans. Il n'y a rien à voir. C'était pas audible. Après une semaine de procès, le verdict tombe le 18 juin 2009. Cécile Brossard est reconnue coupable de meurtre. Elle est condamnée à 8 ans et demi de détention. Mais avec les remises de peine, elle n'en fera que 5. Elle ne se pardonnera jamais le geste qu'elle a commis. En particulier, en regard des souffrances que cela engendre dans le cercle des proches d'Edouard Sterne. Ça, c'est quelque chose qui la hante au quotidien et qui, je crois, la hantera toujours. Alors, je ne crois pas qu'elle tournera vraiment la page. Elle vivra avec la page déchirée, la page siphonnée. Mais elle ne la tournera jamais complètement. D'ailleurs, qui pourrait vraiment tourner une page comme celle-là ? Interdite de séjour en Suisse depuis sa libération le 10 novembre 2010, c'est désormais en région parisienne, entourée de ses proches, que Cécile Brossard entreprend de se reconstruire. Cécile Brossard,